Monsieur le maire, merci de l'invitation. Alors je vais peut-être insister sur deux éléments ce soir. Il y a deux messages que je souhaiterais faire passer. Premier message que je souhaiterais faire passer, c'est que le monde va mieux que vous ne le pensez. Ça c'est la première chose. Vous voyez déjà votre réaction montre que vous avez un avis négatif, mais je vais vous montrer qu'il est faux. Le deuxième message que je souhaiterais faire passer, c'est l'idée selon laquelle il existe des risques, bien évidemment, mais qui ne sont pas forcément les risques auxquels vous pensez. Alors sur le premier point, le monde va mieux que ce que vous pensez. Moi j'étais très frappé pendant les vacances, en lisant la presse, je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi, mais on a vu beaucoup de choses sur 2016, à Anus Horribilis, il s'est passé plein de choses absolument horribles. Alors d'ailleurs, dans la presse, tout ça était un peu mélangé, parce que ça allait de l'élection de Trump à la mort de Claude Jansac. Enfin voilà, il y avait une espèce de mélange un peu improbable. Mais enfin, une idée, en tout cas, qui est revenue assez souvent, c'est l'idée selon laquelle 2016, c'était vraiment absolument terrible, et donc vivement 2017. Avec quand même un risque, qui était aussi en filigrane dans la presse, c'était que 2017 risquait d'être encore pire que 2016. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que des choses qui se sont passées en 2016, et qui sont des évolutions extrêmement positives, n'ont pas été rapportées par la presse, ou en tout cas, quand elles ont été rapportées par la presse, là encore, je caricature un peu, pardonnez-moi, mais elles ont été moins rapportées que la mort de tel ou tel acteur ou actrice, pour qui on pouvait avoir beaucoup de sympathie, mais dont le décès ne va pas changer la face de l'humanité. Je vais vous donner deux exemples d'éléments qui se sont produits en 2016, et qui, à mon avis, sont des choses extrêmement positives, dont on n'a pas suffisamment parlé. On a découvert un vaccin, et mis sur le marché un vaccin contre Ebola. Alors ça, c'est tout à fait récent, puisqu'on a appris ça au début des vacances de Noël. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que quand l'épidémie Ebola a commencé il y a un an, un an et demi, ou deux ans, ce qu'on envisageait, c'était des millions de morts. C'était bien de ça dont il s'agit, c'est une véritable pandémie. Finalement, il y a eu, entre guillemets, alors pardonnez-moi pour ma formulation qui peut sembler choquante, mais il n'y a eu que quelques dizaines de milliers de morts. Mais surtout, aujourd'hui, on serait en capacité d'enrayer, grâce au vaccin, une épidémie dont, il y a encore quelques mois, on pensait qu'elle pouvait être peut-être pas l'équivalent de la grippe espagnole, mais enfin, pas loin. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très important, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça aussi c'est très important, et j'expliquerai ça aussi au cours de mon exposé, c'est la première fois au cours de l'histoire de l'humanité qu'on arrive à mettre au point une technologie aussi rapidement. C'est-à-dire que ça s'est fait vraiment en quelques dizaines de mois, donc ça a été, on a eu une coopération internationale qui a été extrêmement efficace. Deuxième chose dont on a, alors là, carrément pas parlé en France, ou vraiment très marginalement, mais qui est très intéressante aussi, parce que ça nous dit des choses sur l'état du monde, c'est le fait que le gouvernement colombien a signé un accord de paix avec les FARC. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que, eh bien, pour la première fois dans l'histoire, l'Amérique latine, l'Amérique centrale et l'Amérique latine, sont des zones qui sont des zones en paix, et dans lesquelles vous avez essentiellement des pays qui sont démocratiques. Alors ce sont des démocraties imparfaites, ce ne sont pas des démocraties comme la France, où on a le plaisir de pouvoir insulter tous les jours le président de la République et le gouvernement, ce qui est quelque chose de tout à fait... Pas le maire ! Ben non, parce que le maire est la personnalité politique préférée des Français, comme tu le sais, et donc tu bénéficies aussi de ça. Mais ça n'est pas le cas du gouvernement, que je ne te souhaite pas de rejoindre, du coup, et encore moins du président de la République, qui font toujours l'objet d'une défiance opinâtre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a une progression, contrairement à ce que l'on pourrait croire, on a une progression de la démocratie dans le monde. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de pays qui sont des pays démocratiques, des pays qui sont libres, et on s'y habituaient d'une certaine façon. J'ai discuté hier avec un collègue marocain, le Maroc, il y a 20 ou 30 ans, c'était une dictature extrêmement dure. Aujourd'hui, au Maroc, les élections sont libres, et vous pouvez, alors pour le coup, critiquer le gouvernement... Pas le roi, ça je déconseille, mais le gouvernement au Maroc, vous pouvez le critiquer comme vous critiquez le gouvernement français. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement nouveau, donc dans un pays qui était quand même une dictature très dure, il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années. Et quand vous regardez les indicateurs socio-économiques sur l'ensemble de la planète, vous voyez en réalité qu'ils n'ont jamais été aussi bons. Si vous prenez ce qu'on appelle la pauvreté extrême, c'est-à-dire les gens qui vivent vraiment dans des situations de très grande pauvreté, avec moins de 1,75 dollars par jour, peu importe, c'est pas un montant qui est pris au hasard, mais je passe là-dessus rapidement. Effectivement, aujourd'hui, on a 10-15% de la population mondiale qui vit en situation de grande pauvreté. Alors c'est un chiffre qui est toujours important, mais il n'a jamais été aussi faible. Les inégalités entre les nations n'ont jamais été aussi faibles qu'aujourd'hui. A l'intérieur des nations, non, on pourra y revenir, mais les inégalités entre les nations n'ont jamais été aussi faibles qu'aujourd'hui, pour une raison qui est très simple, c'est le fait que la mondialisation profite aux pauvres. La mondialisation est un mécanisme qui profite aux pays pauvres et qui, en revanche, profite moins spontanément aux pays riches. C'est bien les problèmes que l'on connaît, notamment dans un pays comme la France, et sur lesquels on pourra revenir. Mais donc les inégalités sont relativement faibles. L'espérance de vie n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Je parle de l'espérance de vie dans le monde, bien évidemment. Et là encore, elle progresse plus vite dans les pays pauvres que dans les pays riches. C'est-à-dire que vous avez un phénomène de convergence, au fond, de l'espérance de vie dans le monde entier. Et donc, alors la France a un niveau d'espérance de vie extrêmement élevé. Alors ça a un petit peu baissé ces deux dernières années. Non pas du tout, contrairement à ce que je dis parfois, parce que ce qu'on mange est empoisonné ou ce genre de choses. Ça a baissé pour une raison qui est très bien documentée. C'est le fait qu'il y a une surmortalité liée à la grippe, elle-même liée au fait qu'à force de raconter des conneries sur les vaccins, il y a des gens qui ne se vaccinent plus. Donc la surmortalité, elle est liée à ça. Donc elle n'est pas liée à ces choses qui nous empoisonnent. Elle est liée au fait que, comme on ne croit plus à la science, et ça aussi, j'y reviendrai, ça nous amène parfois à faire de très, très grosses bêtises. Mais si vous regardez en tendance, vous avez une progression d'espérance de vie, progression d'espérance de vie dite en bonne santé, la mortalité infantile n'a jamais été aussi basse. Donc vous voyez que les indicateurs du monde, les indicateurs sociaux du monde, sont très intéressants. Et même un indicateur, alors là, pardon, pardonnez-moi, j'aime pas faire ça, mais je l'ai pris sous les yeux parce que je veux pas dire de bêtises là-dessus, mais quand vous regardez, ça c'est un sujet qui nous intéresse tous, le nombre de morts liés aux actes terroristes. Alors là, vous vous dites, non, il va quand même pas nous dire qu'on est dans une bonne période, parce que le Bataclan, eh ben... Alors je vais pas vous dire qu'on est dans une bonne période, parce que ce serait faux, mais on est sur une moyenne, et là je parle pas du monde, je parle vraiment de l'Europe occidentale, on est ces dernières années sur des moyennes de 100 à 150 morts liés aux actes de terrorisme, donc tous les ans. Dans les années 60 et 70, alors les années 60, comme chacun sait, c'est absolument formidable, on arrête pas de le dire, on lit toujours dans la presse, c'était génial, les 60, il y avait la croissance, le général de Gaulle, Pompidou, le franc, que des bons souvenirs. Alors sauf qu'il y avait entre 200 et 450 morts par an, en Europe de l'Ouest, liés au terrorisme. Alors c'était pas le terrorisme islamiste, mais c'était le terrorisme quand même, c'est-à-dire que le résultat, grosso modo, était le même, c'était le terrorisme rouge, terrorisme anarchiste, et donc il y a deux fois moins de terrorisme, de morts liés au terrorisme, aujourd'hui, dans les pays développés, notamment dans un pays comme la France, que dans les années 60 ou 70. Donc vous voyez, il faut pas se laisser dominer par des instincts qui sont des instincts de peur, et qui d'ailleurs sont liés à l'évolution humaine, c'est-à-dire qu'au fond, la théorie de l'évolution fait qu'on a toujours nos instincts de chasseur-cueilleur. Quand vous entendez un bruit bizarre dans une pièce, vous vous retournez et vous avez peur. C'est quelque chose qui est complètement instinctif, ça remonte à plus de 10 000 ans, quand, en effet, on se baladait dans une forêt, et qu'on pouvait se faire tuer par un animal qui arrivait derrière nous. Et donc on a gardé cet instinct de peur, mais il faut que la raison reprenne le dessus, il faut pas que la peur domine, parce que, je vous ai dit tout à l'heure que les risques étaient pas forcément là où on les croyait, le principal risque aujourd'hui, c'est la traduction politique de la peur. Ce sera ma conclusion, mais c'est ça, le principal risque qui nous menace, c'est que les gens prennent peur, et donc, du coup, demandent à des gouvernements des protections excessives qui, pour le coup, vont nous tuer vraiment, sans aucun doute. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça, et donc avoir un regard sur le monde qui est un regard lucide. Alors pas du tout un regard optimiste, on dit souvent vous êtes optimiste, mais pas du tout, pas du tout optimiste, ni optimiste, ni pessimiste, ni peu importe, parce que ce sont des questions d'humeur qui sont absolument secondaires, et puis qui dépendent des jours, du climat, etc. C'est pas ça. C'est justement avoir un regard lucide sur le monde, un regard lucide sur le monde, c'est identifier nos problèmes, il y a des problèmes aujourd'hui qui se posent dans le monde, il y a des problèmes en France, on pourra y revenir, mais on n'est pas du tout dans la situation qui est dépeinte par les médias, par les enquêtes d'opinion, et finalement, la vision que l'opinion publique a du monde ne reflète pas véritablement cet état du monde qui est bien meilleur que ce que les gens pensent. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Alors, deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que non seulement l'état du monde est meilleur que ce qu'on croit, mais la bonne nouvelle, et c'est ça au fond le sujet de ce livre que j'ai sorti en septembre, mais là on est entre deux livres, parce que j'ai déjà commencé celui qui va sortir en septembre, en octobre prochain, donc mon intervention de ce soir, elle est un peu entre les deux, mais la bonne nouvelle, c'est que l'état du monde peut s'améliorer considérablement ces 10 à 15 prochaines années. Pour la raison suivante, nous traversons aujourd'hui une immense vague d'innovation, une vague d'innovation absolument gigantesque, qui est en termes d'ampleur l'équivalent, voire une vague d'innovation un peu plus importante que ce qu'on a connu dans des périodes charnières comme l'Antiquité, la Renaissance, la fin du XVIIIe siècle, le début du XXe siècle, ce qu'on a appelé la belle époque. On est aujourd'hui véritablement dans quelque chose de cet ordre-là, alors pas seulement avec le numérique, on parle beaucoup du numérique, mais le numérique c'est la base, c'est la racine de cette vague d'innovation, mais le numérique ça date des années 50, donc c'est quelque chose qui est très vieux, et vous avez beaucoup de déclinaisons du numérique dans les nanotechnologies, les biotechnologies, la robotique, l'imprimante 3D, les transports propres, les énergies renouvelables, tout ce que vous voulez, et là aussi on pourra en parler pendant nos échanges si ça vous intéresse, mais le point important c'est que vous avez vraiment cette vague d'innovation aujourd'hui qui est une vague d'innovation extrêmement puissante, qui pour l'essentiel vient géographiquement d'Amérique de l'Ouest, même d'un endroit extrêmement circonscrit qui s'appelle la Silicon Valley, dans laquelle vous avez des entreprises, notamment ces entreprises qu'on appelle les GAFA, les GAFA, donc GAFA c'est un acronyme qui est la contraction de 4 entreprises, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui en effet sont des entreprises qui se sont développées à une vitesse inédite dans l'histoire du capitalisme, notamment Apple, Apple dans toute l'histoire du capitalisme est l'entreprise qui s'est enrichie le plus vite, Facebook et l'entreprise qui a accumulé le plus grand nombre d'utilisateurs dans toute l'histoire du capitalisme, puisque vous avez aujourd'hui 1,5 milliard de gens qui utilisent Facebook, donc c'est quelque chose qui est absolument incroyable, alors ce sont des utilisateurs, ce ne sont pas forcément des gens qui payent pour des services, mais quand même, on est vraiment dans quelque chose qui est complètement inédit, et cette vague d'innovation qui vient des entrepreneurs de la Silicon Valley, elle n'est pas vide du point de vue idéologique, il y a un véritable projet derrière qui n'est pas simplement un projet qui consisterait à dire il faut qu'on gagne beaucoup d'argent, ce n'est pas ça, il y a un vrai projet philosophique qui a à voir avec le temps et qui a à voir avec l'espace, alors qu'est-ce que je veux dire par là ? un projet philosophique qui a à voir avec le temps et ça vous le voyez bien quand vous lisez les déclarations des entrepreneurs de la Silicon Valley, il y a l'obsession de vivre plus longtemps, c'est quelque chose qui est assez classique dans les grandes vagues d'innovation, l'antiquité c'est Hippocrate, la renaissance c'est Ambroise Paré, le 19ème siècle c'est Pasteur, mon ami Eric Orsena a écrit un merveilleux livre sur Pasteur, donc c'est quelque chose qui est assez classique, alors l'obsession du temps ça se traduit comment ? ça se traduit par la volonté de vivre plus longtemps et dans sa vie de faire des choses qui sont plus intéressantes, alors ça se traduit par quel type d'innovation en pratique ? toutes les innovations dans le domaine de la santé, Google, Facebook pour prendre ces exemples, ou même Apple, mais ce sont des entreprises qui sont très actives dans les domaines de la santé, ou quand ce n'est pas ces entreprises directement, ce sont leurs fondateurs, le fondateur de Facebook qui s'appelle Mark Zuckerberg, vient d'investir là cet été, 3 milliards de dollars dans sa fondation, avec un but qui est simple, éradiquer toutes les maladies à l'horizon de 2100, donc on est dans cette logique là, éradiquer toutes les maladies à l'horizon de 2100, ce en quoi les nouvelles on verra, et les prochaines on ne sait pas non plus, mais en tout cas celles qui existent, ce qui est déjà, pardonnez-moi, une avancée intéressante, encore que c'est une avancée intéressante, mais pas si intéressante que ça, pour une raison qui est très simple, c'est que même si on soigne toutes les maladies, on meurt quand même, ce qui est extrêmement décevant, et vous avez une revue anglo-saxonne prestigieuse, scientifique qui s'appelle Nature, qui a publié un article, encore ça s'est passé pendant l'été, qui a expliqué que nous mourions malheureusement à 125 ans, à peu près, c'est-à-dire que même si on soigne toutes les maladies, on meurt à 125 ans, vous savez que si on éradique tous les cancers, si demain le cancer n'existe plus, le cancer est une maladie qui touche énormément de gens, bien évidemment, si on éradique complètement les cancers, vous savez de combien augmente l'espérance de vie ? A la naissance ? Deux ans. Ouais, c'est tout, je suis d'accord avec vous. Si vous éradiquez toutes les maladies, on passe à 120 ans, mais c'est quand même très décevant, si vous voulez passer, on est quasiment à 85, passer de 85 à 120, bon, on se demande si le jeu en vaut la chandelle, en tout cas, il faut aller plus loin. Et donc, il y a une deuxième obsession dans la Silicon Valley, c'est le rajeunissement, parce que si vous pouvez rajeunir, alors là, votre espérance de vie, elle commence à augmenter de façon intéressante, c'est-à-dire que là, vous allez à 200, 300 ans. Bon. Mais, mais vous allez quand même mourir d'accident, bien évidemment, sur le modèle, comme dit mon ami Luc Ferry, le modèle de la vaisselle cassée de ma grand-mère, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la vaisselle tombe, et vous mourrez d'un accident, un accident de voiture, un accident domestique, etc. Alors là aussi, il y a des solutions. Ah oui, la voiture sans chauffeur, par exemple, va réduire considérablement l'accidentologie routière, puisque vous savez que l'accidentologie routière est liée au chauffeur, grosso modo, pas liée à la voiture. Elle est liée aux chauffeurs, au fait que les chauffeurs sont ivres, etc. Donc, si vous supprimez les chauffeurs, vous diminuez, alors vous supprimez pas l'accidentologie, bien évidemment. Il y a toujours des bugs dans la machine, mais vous la réduisez. Alors, quand vous n'avez plus d'accident, plus de maladie, et que vous pouvez rajeunir, là, vous êtes sur des gains d'espérance de vie qui vraiment sont intéressants, vraiment sont très intéressants. Et donc, ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est l'obsession des gens qui dirigent les entreprises du monde qui se développent le plus. Je ne suis pas du tout en train de vous parler d'obsession de gens qui sont dans leur cave et qui sont en train de fantasmer sur l'avenir. Là, le directeur scientifique de Google s'appelle Ray Kurzweil et c'est ce qu'on appelle un post-humanisme. Vous savez que vous avez deux courants de pensée dans la Silicon Valley sur ces questions de biotechnologie. Vous avez ce qu'on appelle le transhumanisme auquel j'adhère sans aucun problème. Je sais que c'est un terme qui fait peur. Donc, le transhumanisme, l'idée, c'est d'améliorer le corps humain, donc de soigner les maladies et puis de voir mieux, d'entendre mieux, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme et le stade au-delà du transhumanisme, c'est ce qu'on appelle le post-humanisme. Et le post-humanisme, c'est l'idée selon laquelle nous allons nous hybrider avec des capteurs hyper intelligents, ce genre de choses. D'accord ? Et Ray Kurzweil, le directeur scientifique de Google, est un post-humanisme. Donc, je ne suis pas du tout en train de parler de science-fiction. Vous utilisez Google, d'accord ? Quasiment tous les jours. C'est l'une des entreprises les plus grosses du monde. C'est l'une des entreprises les plus riches du monde. Eh bien, le but ultime de cette entreprise, c'est d'aller, puisque Google travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle, c'est de vous implanter des capteurs dans le cerveau pour que vous puissiez être encore plus intelligent que vous ne l'êtes aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc, cette obsession du temps, vivre plus longtemps, avoir une vie plus intense, etc. Et, je le disais il y a un instant, cette obsession du temps, elle génère une autre obsession qui est l'obsession de l'espace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'obsession de l'espace ? Ça veut dire à la fois se déplacer de plus en plus rapidement, mais aussi aller de plus en plus loin. Alors, se déplacer de plus en plus rapidement, ça va de Uber, par exemple. Uber est une entreprise de la Silicon Valley, à SpaceX, qui est l'entreprise qui a été créée par l'un des plus grands chefs d'entreprise aujourd'hui américains, qui s'appelle Elon Musk. Et SpaceX est une entreprise de lanceurs spatiaux, donc aujourd'hui, elle fait beaucoup de lancements spatiaux, exactement comme Ariane, c'est le même type de business. Sauf qu'il y a une différence entre SpaceX et Ariane, c'est que l'objet social de SpaceX, c'est la colonisation de Mars. Voilà. Alors qu'Ariane, qui est une très belle entreprise, mais c'est envoyer des satellites, ce qui est bien. Mais ce n'est pas la même chose que vouloir coloniser Mars, si vous voulez. Et quand vous écoutez Elon Musk, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous dit, mais comme on va vivre 150, 200, 300, 400 ans, on ne va pas rester sur Terre, parce que c'est petit, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, parce qu'il peut y avoir des accidents nucléaires, parce qu'il peut se passer plein de choses. Donc on est obligé de devenir une espèce interplanétaire. Ce sont ça ces termes. On est obligé de devenir une espèce interplanétaire, et moi-même, j'irai, le premier voyage sur Mars, bien évidemment, j'irai. Alors ça peut sembler grotesque quand je le dis comme ça, mais j'ai interrogé des historiens sur ce sujet en faisant le parallèle avec, par exemple, les voyages des premiers pèlerins pendant la colonisation de l'Amérique du Nord. Et ce que m'ont dit les historiens, c'est que les voyages des pèlerins étaient sans aucun doute beaucoup plus coûteux et beaucoup plus dangereux que ne le serait la colonisation de Mars. Puisque vous aviez à peu près la moitié des gens qui mouraient. Donc c'était vraiment extrêmement problématique et spectaculaire. Et ça correspond aussi au fait qu'on avait une aversion au risque à l'époque qui était beaucoup moins importante que l'aversion au risque de nos sociétés développées aujourd'hui. Donc je dis ça pour fixer le décor. Mais vous voyez que cette vague d'innovation, elle est traversée par ces courants idéologiques et elle est née dans la Silicon Valley. Mais aujourd'hui, vous avez un deuxième pays qui est en train de monter en puissance de façon très spectaculaire dans ces technologies et dans cette économie, c'est la Chine. Si vous prenez l'intelligence artificielle, les chercheurs chinois aujourd'hui sont ceux qui déposent le plus de brevets dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ce sont ceux qui sont les plus cités dans les revues scientifiques à comité de lecture dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux, mais en plus, ils ont des compétences qui sont très importantes. Et l'équivalent des GAFA, vous avez l'équivalent des GAFA en Chine. Ça s'appelle BIDX. Donc, c'est B-A-I-D-X. Ce sont les initiales des quatre grandes entreprises chinoises. Et vous avez l'équivalent de Google, par exemple, qui s'appelle Baidu, qui est très, 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 très grand moteur de recherche asiatique parce que les Chinois ont voulu développer ce type de technologie. Donc, ça, si vous voulez... Alors, je suis très schématique, évidemment, parce qu'on pourra en parler extrêmement longuement et je détaille ça dans le livre. Mais ça, c'est vraiment pour vous donner le climat de l'évolution du monde aujourd'hui et de cette vague d'innovation qui est absolument extraordinaire et qu'il faut voir aussi de façon positive. Parce que je sais bien que dès qu'on parle en France de ces sujets-là, les gens sont abattus comme ça, comme si on leur disait que le ciel allait leur tomber sur la tête. Mais c'est vraiment quelque chose qui me frappe et qui dit beaucoup de choses sur la dépression nerveuse des pays développés. Quand on dit aux gens que vous allez vivre plus longtemps, c'est limite s'ils ne me disent pas mais non, c'est terrible, on ne veut pas. Sans quoi, d'ailleurs, les philosophes transhumanistes ont une réponse, notamment un transhumaniste siédois qui s'appelle Nick Bostrom qui dit que si vous n'avez pas envie de vivre jusqu'à 300 ou 400 ans comme on va essayer de le faire, jetez-vous par la fenêtre. Je veux dire, c'est à votre entière disposition. Mais en revanche, n'empêchez pas ceux qui veulent vivre longtemps de vivre longtemps. Mais si vous-même, vous ne le pouvez pas, si vous-même, vous ne le souhaitez pas, c'est votre problème individuel. Mais en tout cas, n'en faisons pas, si vous voulez, une règle globale qui viserait à bloquer les évolutions scientifiques de nos sociétés. Et j'avoue, pour vous le dire très franchement, que j'adhère tout à fait à cet argument. Donc, attendez, je fais mon exposé et après vous direz pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Mais avant de dire que vous n'êtes pas d'accord, attendez que j'ai terminé mon argumentation. Donc, on a cette transformation aujourd'hui de l'économie mondiale qui est née aux Etats-Unis avec une Asie qui est extrêmement dynamique, des pays émergents qui sont relativement dynamiques et une Europe qui n'est pas absente, bien évidemment, de cette vague d'innovation. Vous avez certains pays dans lesquels vous avez des entreprises très importantes, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, mais c'est vrai que pour des raisons là aussi sur lesquelles on pourra échanger, l'Europe est malheureusement plutôt en retard sur ces sujets. quand vous regardez l'intelligence artificielle par exemple, on voit vraiment que l'Europe n'a pas développé, pas seulement la France, l'Europe en règle générale n'a pas développé de grandes politiques dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Alors, je vous disais en introduction, je pense que les risques ne sont pas nécessairement là où on le pense. Je vais vous prendre deux exemples, là encore, on pourra en prendre d'autres, mais je vais vous prendre deux exemples de risques qui à mon avis ne sont pas fondés. Premier risque, la fin du travail. Ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup, y compris chez mes collègues. terribles parce que outre le fait qu'on ne veut pas, finalement on ne veut pas vivre vieux, avant on voulait mais maintenant que ça va devenir possible on ne veut plus, outre ça, en plus, les robots hybridés à de l'intelligence artificielle, ça va nous prendre tous nos emplois. Il n'y aura plus d'emplois, il n'y aura plus de travail et donc, je ne sais pas si vous avez vu l'année dernière France Télévisions, il ne pourrait être que France Télévisions qui diffuse ça d'ailleurs, avait diffusé un feuilleton, une série qui était pas mal faite d'ailleurs, qui s'appelait très pallium, je l'avais chroniqué dans le Figaro et donc l'idée c'était de dire avec ce progrès technique, avec toutes ces machines, 80% de l'emploi va disparaître et donc il n'y a plus que 20% des gens qui travailleront et donc ces 20% seront riches et devront générer des revenus pour les 80% restants d'où l'idée à laquelle je suis opposé de toutes mes forces du revenu universel. L'idée du revenu universel qui est quelque chose qui malheureusement est en train d'arriver dans la campagne électorale comme si on n'avait pas des sujets plus importants à traiter, le revenu universel donc c'est l'idée selon laquelle comme il ne va plus y avoir de travail, il faut que tout le monde puisse toucher je ne sais pas 300, 400, 500 euros qui seront financés par les 20% de gens à qui il restera un travail. Alors vous savez cette peur de la disparition du travail en raison de la machine elle a toujours existé dans toutes les vagues d'innovation, 19ème siècle elle a existé, on avait peur que la machine tue l'emploi ouvrier, à la renaissance on avait peur ça s'est produit d'ailleurs mais on avait peur que les emplois de copieurs, relures, en lumineurs disparaissent et ils ont disparu sauf qu'ils ont été remplacés par d'autres emplois c'est-à-dire que ce que l'on ne voit pas à chaque fois qu'il y a une grande vague de mutations comme celle que l'on connaît c'est que bien évidemment il y a beaucoup d'emplois qui disparaissent et il y en a énormément qui vont disparaître ces prochaines années je vous donne un exemple la voiture sans chauffeur si vous êtes moniteur d'auto-école chauffeur routier chauffeur de taxi bien évidemment ce sont des métiers qui vont disparaître en grande partie pas totalement ambulanciers ils ne vont pas disparaître totalement mais ce sont des métiers qui vont disparaître en grande partie donc vous avez des métiers bien évidemment qui vont disparaître mais comme ont disparu énormément de métiers je prenais l'exemple des copieurs en lueur en lumineur ce sont des métiers qui ont complètement disparu avec l'arrivée de l'imprimerie dans le dernier quart du 15ème siècle donc oui on va avoir énormément de destruction d'emplois mais on va avoir aussi si on s'y prend bien énormément de création d'emplois parce qu'il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas capables de recréer énormément d'emplois pour une raison qui n'est même pas une raison économique mais qui est une raison philosophique c'est que si vous considérez ce qui est mon cas qu'il y a une différence et qu'il y aura toujours une différence au fond en tout cas tant qu'on ne sera pas dans une ère post-humanisme pour l'instant on n'y est pas mais si vous considérez qu'il y a toujours une différence entre l'homme et la machine ça veut dire en termes économiques que ce sont des facteurs de production complémentaires et ce que je dis là qui peut sembler un peu théorique on le voit de façon très concrète quand un hôpital achète des robots chirurgicaux il a moins besoin de chirurgiens mais il a besoin de davantage d'infirmiers et d'infirmières par exemple donc ce qu'il faut toujours avoir en tête c'est que l'homme et la machine sont complémentaires plus on a de technologie plus on a besoin d'hommes donc c'est quelque chose qui devrait nous rassurer vous rassurer c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin du travail en soi plus on a de technologie plus on a besoin d'hommes mais on a besoin en revanche d'hommes pour faire autre chose pour de nouveaux métiers pour d'autres métiers et donc nous avons un immense enjeu qui n'est pas celui du revenu universel ou de la fin du travail mais qui est celui beaucoup plus prosaïquement de la flexibilité du marché du travail et de la formation flexibilité du marché du travail parce qu'il faut détruire et créer des emplois d'accord donc ça ce sont tous les sujets sur le contrat de travail j'y reviens pas parce qu'on connait ça par cœur depuis 15 ans donc on n'a pas encore fait les réformes on n'en a pas encore tiré les conclusions en termes de politique économique mais le diagnostic il est clair et tout le monde devrait le partager à peu près donc on a besoin de davantage de flexibilité et on a besoin d'un système de formation professionnelle qui prépare beaucoup plus à ce changement de paradigme économique qui prépare beaucoup plus qu'il ne le fait aujourd'hui d'ailleurs je dis formation professionnelle mais on pourrait en parler c'est formation tout court d'ailleurs parce que ça concerne enfin ce sont des choses qui doivent être prises en compte dès le collège et même dès l'école l'école primaire à mon avis a un rôle absolument majeur à jouer dans ce domaine ça aussi je développe ça dans le livre notamment parce que contrairement à ce que l'on croit plus on entre dans un monde qui est un monde technologique plus il faut que les enfants soient forts sur leurs compétences de base c'est à dire qu'il faut le code informatique tout ça c'est pas la peine n'importe quelle intelligence artificielle débile elle fait le code informatique si vous voulez donc c'est pas ça qu'il faut enseigner ce qu'il faut enseigner c'est le français le calcul l'histoire géo avec un trait d'union entre les deux c'est très important les langues parce que même si vous avez des traducteurs automatiques qui sont de plus en plus performants apprendre une langue étrangère ne sert pas seulement à parler une langue étrangère mais à penser une langue étrangère ce qui est complètement différente donc il faut absolument mettre l'accent sur ces choses là la culture classique la culture générale le latin et le grec moi je suis très favorable grosso modo je vous le dis je choquais personne d'entre vous cela dit à Saint-Maur je pense pas que je choque beaucoup d'entre vous mais c'est très exactement l'inverse de la réforme des programmes au collège mais pile l'inverse je pense qu'il faut c'est à dire que je pense qu'il faut au contraire plus de chronologie plus de langue ancienne et des classes trilangues voilà donc ou bilangues renforcées si vous voulez donc c'est très exactement l'inverse mais justement pas pour être réactionnaire c'est l'inverse mais parce que c'est ça qui permet d'entrer dans la modernité et c'est ça qui permet d'entrer dans un monde qui est un monde qui va changer à une vitesse qui va être une vitesse exponentielle donc la question du marché du travail c'est une vraie question bien évidemment mais on sait la traiter et on ne fait pas face à la fin du travail on fait face à une immense mutation du travail le véritable risque à mon avis n'est pas là alors je passe extrêmement vite mais c'est pour pouvoir conclure rapidement et pour laisser de la place aux échanges parce que c'est ça qui bien évidemment est le plus intéressant le véritable risque et là aussi je le disais en introduction c'est le fait que la peur de ce changement et si j'élargis un peu le spectre la peur de l'articulation entre la mondialisation et l'innovation c'est à dire cet immense mouvement de destruction créatrice comme disent les économistes donc destruction créatrice dans la mesure où vous avez beaucoup de nouveautés vous avez beaucoup de choses formidables qui sont en train d'arriver dans le domaine de la santé des transports etc mais qui viennent en remplacement d'un ancien monde et donc vous avez beaucoup de création mais vous avez beaucoup de destruction et donc cette destruction elle angoisse beaucoup les gens destruction créatrice c'est quelque chose qui est pour l'opinion publique plus angoissant qu'enthousiasmant tout simplement parce qu'on identifie beaucoup mieux ce qu'on perd que ce qu'on gagne tout simplement ça c'est un biais cognitif qui est propre à tous les humains évidemment a priori on préfère vivre dans un monde dans lequel il n'y a plus de maladies et plus de chauffeurs de taxi sauf que vous ne croyez pas au fait qu'il n'y aura plus de maladies mais vous voyez les problèmes qui sont créés par le conflit Uber et taxi d'accord donc on voit ce qu'on perd et on ne voit pas ce qu'on gagne même si ce qu'on gagne a toutes les chances d'être beaucoup plus important et beaucoup mieux que ce qu'on perd donc ça ça crée une très grande anxiété et la mondialisation mais les périodes de mondialisation et d'innovation pour des raisons pour lesquelles je n'ai pas le temps de développer ici mais vont toujours ensemble à l'antiquité la renaissance le 19ème siècle on a toujours innovation mondialisation ce sont des choses qui vont en même temps et donc on a des changements qui sont des changements extrêmement brutaux et ça ça génère une très grande anxiété ça déstructure d'une certaine façon la société et c'est la raison pour laquelle dans ces périodes vous avez toujours une montée des idéologies simples je ne veux choquer personne mais des idéologies simples et rassurantes tournées vers le passé c'est à dire le fondamentalisme dans le domaine religieux et le nationalisme dans le domaine politique systématiquement je prenais le cas de la renaissance il faudrait quand même se demander sérieusement pourquoi la ville la plus riche de la renaissance Florence la ville la plus riche de la renaissance a avec l'aide des français il faut bien le dire viré les médicis et mis à sa tête sa vonnairole qui est une sorte de daesh chrétien mais une sorte de daesh quand même alors il n'est pas resté longtemps bien évidemment mais c'est la ville la plus riche de la renaissance il faut quand même réfléchir de façon approfondie à ça il faut quand même se demander pourquoi le 19ème siècle qui était un fantastique siècle de développement économique a été le grand siècle de l'accélération du terrorisme je rappelle même que le président de la république française Sadie Carnot a été assassiné par un terroriste en 1896 à Lyon d'accord donc c'est quelque chose donc 1896 vous êtes au début de ce qu'on appelle la belle époque d'accord Michel Vinod qui a écrit un livre merveilleux là dessus donc vous êtes au début de la belle époque un peu d'une certaine façon comme aujourd'hui donc d'une période de transformation de la société et de l'économie qui génère beaucoup de résistance et aujourd'hui cette articulation entre mondialisation et innovation d'abord mondialisation et ensuite innovation elle crée des peurs qu'on peut comprendre mais qui se traduisent par une montée alors du fondamentalisme religieux je ne vais pas en parler trop longtemps parce que ce n'est pas le sujet du jour et il y a des gens plus compétents que moi sur ce sujet mais une montée du nationalisme qui prend bien évidemment différentes formes mais qui a déjà eu des traductions politiques extrêmement concrètes le Brexit Donald Trump aux Etats-Unis les élections présidentielles en Autriche qui finalement ne se sont pas soldées par l'élection d'un président d'extrême droite mais enfin ça a failli arriver et il a fallu il faut quand même être honnête une petite manipulation électorale pour que ce ne soit pas le cas donc vous voyez bien en France aussi que les forces réactionnaires quand vous sommez dans les sondages les forces réactionnaires d'extrême gauche et d'extrême droite qui ont les mêmes programmes quand je dis ça à la télé je reçois même des menaces de mort mais le fait est je me souviens que j'avais vu ce débat je crois que c'était avec Clémentine Autain elle était devenue elle voulait m'égorger parce qu'elle m'avait dit il n'y a aucun rapport entre le Front National et nous c'est en quoi j'avais été obligé de répondre sauf le programme pardonnez-moi ça fait quand même un dénominateur commun qui me semble-t-il n'est pas négligeable donc mais ça s'explique très bien d'ailleurs je pense que extrême droite et extrême gauche pourraient gouverner ensemble c'est ce qu'on a vu en Grèce en Grèce quand Tsipras a été élu il n'a pas hésité à appeler une partie de la droite nationaliste au gouvernement et elle est toujours au gouvernement mais il a eu raison c'est logique c'est parce qu'il y a une unité programmatique qui était extrêmement extrêmement forte il y avait une véritable cohérence donc il faut faire attention à ça parce que c'est vraiment ça qui peut faire naître les problèmes et là pour le coup je m'arrête là ce dont on a besoin aujourd'hui au niveau mondial quand on réfléchit à tous les défis qui se présentent à nous défis environnementaux défis économiques la régulation de l'intelligence artificielle qui pose les mêmes problèmes que la régulation du nucléaire au 20ème siècle d'ailleurs il va aussi falloir repenser une re-régulation du nucléaire puisqu'on entre dans ce que les géopolitologues appellent le deuxième âge du nucléaire qui est aussi lié d'ailleurs à l'innovation et à la mondialisation c'est le fait que beaucoup de pays qui sont des pays qui se sont beaucoup enrichis ces dernières années notamment en Asie veulent devenir des puissances nucléaires donc on a besoin sur les questions environnementales sur les questions de sécurité sur les questions d'innovation de régulation des innovations on a besoin de davantage de coopération internationale ce qu'on appelle le multilatéralisme on a besoin de davantage de multilatéralisme et vers quoi se tournent les opinions publiques aujourd'hui vers l'inverse c'est à dire vers le nationalisme et il est là le grand danger il est là il est dans le fait de ne pas comprendre que ce qui va permettre à cette vague d'innovation de faire franchir un cap positif à l'humanité c'est à dire faire en sorte qu'on continue de faire progresser les bons indicateurs dont j'ai parlé tout au début en termes d'espérance de vie en termes de liberté en termes de mobilité tout ce que vous voulez ce qui va nous permettre de faire progresser ça c'est le fait de protéger nos sociétés nos démocraties libérales pour le dire rapidement que nous aimons que nous apprécions la France est une démocratie libérale dans laquelle il est très agréable de vivre comme tous les pays comme tous les pays européens donc il faut protéger ça il faut développer la coopération internationale le véritable risque aujourd'hui c'est le repli sur soi parce que quand il n'y aura plus de coopération internationale on va voir se développer le risque nucléaire le risque terroriste lié à l'utilisation de ces innovations dont j'ai parlé et ça c'est un peu ce qu'on a connu dans la première partie du XXe siècle première partie du XXe siècle elle montre que quand on n'a pas de coopération internationale des innovations qui pourraient être merveilleuses après tout le nucléaire ça sert à guérir des cancers et à faire de l'électricité c'est formidable mais vous pouvez aussi bombarder des villes avec donc vous voyez que l'innovation elle est neutre vous pouvez l'utiliser en mal ou en bien ce qui fera qu'on l'utilisera en bien c'est le fait qu'on retrouvera ce goût de la coopération internationale et finalement ce goût de l'avenir c'est la raison pour laquelle je crois que notre plus grand combat c'est de lutter contre non pas les déclinistes qui expliquent qu'il y a des problèmes en France parce qu'il y a des problèmes en France bien évidemment il faut les résoudre ça c'est de la lucidité c'est pas du déclinisme mais les déclinistes au sens de ceux qui nous expliquent que le monde dans lequel on entre j'ai vu ça à la FNAC il y a quelques jours ou sur Amazon c'est le pire des mondes bienvenue dans le pire des mondes ce bienvenue dans le pire des mondes ça doit être notre plus grand ennemi j'ai terminé tu as le temps que tu veux donc maintenant c'est à vous questionnez Nicolas je vous demanderais juste de me rappeler vos noms et vos prénoms avant de poser des questions parce que j'aime bien savoir à qui je parle je voulais simplement vous dire que je parle mais non prénom Alain Soudan c'est ça je voulais simplement vous dire que je partage votre optimisme sur la première partie en tout cas la moitié y compris sur la destruction créatrice de Schumpeter etc je voudrais simplement vous poser une question partant d'un constat actuel en France pardonnerai un on a quand même une pauvreté qui se développe d'une manière importante alors je ne vais pas revenir sur le revenu universel mais il y a quand même beaucoup de monde qui parle de cette hypothèse de revenu universel et puis nous avons nos jeunes diplômés qui partent à l'étranger donc je voulais juste vous demander et c'est ma question quel remède vous proposez par rapport à ça bien sûr mais j'ai exactement le même sentiment que vous mais ce sont des problèmes qui sont consubstantiels à la France pas à l'époque dans laquelle nous vivons je le dis autrement nous pourrions parfaitement résoudre en grande partie ces problèmes je vais vous donner deux exemples le problème de la pauvreté la pauvreté elle vient en très grande partie du sous-emploi c'est à dire soit du chômage soit du fait que des gens voudraient travailler plus mais n'arrivent pas à travailler plus ce qu'on appelle dans mon jargon le temps partiel subi donc une vraie politique de lutte contre la pauvreté elle commence par s'attaquer au problème du chômage de masse je dis pas que ça suffira quand il y aura plus de chômeurs il y aura toujours un peu de pauvreté mais il y en aura moins les pays qui ont réussi à lutter contre le chômage sont des pays qui ont réussi à faire reculer aussi en général la pauvreté faire reculer le chômage alors là je vous le dis comme je le pense pardonnez-moi ça fait quelques années que je tiens ce discours j'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait le grand refoulement et qui portait spécifiquement sur cette question le problème du chômage est assez simple à résoudre moi je sais très exactement ce qu'il faut faire mais moi je sais très exactement ce qu'il faut faire pourquoi parce que j'ai demandé aux gens qui travaillent sérieusement sur cette question des spécialistes du marché du travail en France il y en a énormément à l'étranger aussi donc on sait très exactement ce qu'il faut faire alors très rapidement je vous passe les quelques mesures à mettre en place là peut-être la prochaine majorité pourra le faire s'il y a un changement de majorité il faut bien évidemment avoir un contrat de travail à durée indéterminée qui soit un contrat de travail plus flexible mais à durée indéterminée il ne faut pas multiplier les CDD etc le CDD c'est l'échec du marché du travail il faut un CDI mais plus flexible qu'aujourd'hui il faut continuer de diminuer le coût du travail notamment sur les bas salaires d'accord ce que le gouvernement actuel a commencé à faire et j'ai soutenu ces politiques que tu n'as sans doute pas voté à l'Assemblée nationale mais j'ai soutenu le CICE le pacte de responsabilité et j'espère d'ailleurs je me suis permis de glisser ça au candidat d'ailleurs parce qu'il y a une mauvaise habitude en France qui est d'annuler ce que la majorité précédente a fait j'espère que s'il y a une prochaine majorité ces dispositifs seront conservés simplifiés fusionnés tout ce qu'on veut mais en tout cas il faudra continuer d'aller dans cette direction de la baisse des charges en tout cas sur les salaires les plus faibles il faut réformer la formation continue pour faire en sorte qu'elle profite plus aux gens qui en ont le plus besoin c'est à dire les gens qui sont le plus éloignés de l'emploi il faut faire un effort colossal sur l'apprentissage il faut vraiment faire monter très 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 fortement en charge l'apprentissage comme me disent mes amis suisses vous avez 80% de bacheliers 20% d'apprentis on a 80% d'apprentis 20% de bacheliers mais vous avez en revanche 11% de chômeurs et nous 3% donc je suis aussi pour la suppression du bac alors ça c'est une des mesures les plus impopulaires que je propose surtout s'il y a des enseignants parmi vous pour le passage en tout cas à minima en contrôle continu donc voilà réformer le service public de l'emploi alors réformer le service public de l'emploi c'est pas très compliqué c'est pas d'ailleurs véritablement le réformer c'est permettre à l'état qui fait appel à Pôle emploi ce qui est normal mais de faire appel aussi à des prestataires privés aujourd'hui c'est Pôle emploi qui fait appel à des prestataires privés moi je pense que l'état peut directement faire appel à des prestataires privés et puis que le meilleur gagne c'est pas mon problème en tant que citoyen voilà il y a quelques mesures instaurer une dégressivité des indemnisations chômage il y a une batterie de mesures si vous voulez qui permettent de réduire le taux de chômage de façon extrêmement sensible et beaucoup de pays ont mis en place ces mesures et en ont tiré assez rapidement les bénéfices donc ça alors ça ne permettra pas c'est pas suffisant pour lutter contre la pauvreté parce que vous avez aussi des gens qui travaillent et qui sont dans une situation de pauvreté c'est tout à fait juste et là il existe aussi des outils ce qu'on appelle l'impôt négatif qui n'est pas forcément qui n'est pas le revenu universel l'idée de l'impôt négatif c'est ce qu'on appelle en France le RSA sauf qu'on l'a conçu le RSA qui est une excellente idée c'est Martin Hirsch qui avait fait ça je crois quand Nicolas Sarkozy a été élu c'était une excellente idée sauf que malheureusement en France parfois on exécute mal les bonnes idées si vous voulez et donc on en a fait un mécanisme qui est un peu complexe on n'a pas supprimé les dispositifs qui pré-existaient au RSA donc on a fait quelque chose de compliqué et qui fonctionne mal mais l'idée c'est de dire quand vous travaillez quand vous avez des revenus qui par exemple sont inférieurs au seuil de pauvreté pour prendre le seuil de pauvreté en France c'est un peu moins de 1000 euros par mois 900 euros par mois et bien l'état complète d'ailleurs si je dis l'état c'est pas tout à fait c'est plutôt les départements qui complètent mais c'est l'état qui décide et les départements qui payent selon un mécanisme centralisateur bien français donc vous voyez on sait à peu près ce qu'il faut faire bon sur les jeunes qui partent à l'étranger les jeunes français qui partent à l'étranger là aussi c'est des problèmes qui sont très bien étudiés vous avez un problème de fiscalité en particulier de fiscalité sur le capital en France on a la fiscalité sur le capital qui est la plus la plus forte du monde quasiment que vous disent au bout d'un moment les gens y partent d'abord le capital part et après les gens suivent leur capital donc ils finissent par partir et puis vous avez ce phénomène des créateurs d'emplois des créateurs d'entreprises en France des créateurs de start-up il y a énormément de start-up en France il y a beaucoup de créateurs de start-up il y en a beaucoup il y a à peu près 1000 start-up en France qui fonctionnent bien je vous donne le chiffre vraiment des start-up qui fonctionnent bien donc vous en avez un peu plus d'un millier ce qui est formidable c'est vraiment formidable sauf que notre système fiscal et nos systèmes de financement font que oui au bout d'un moment assez rapidement ces start-up elles vont à l'étranger parce que la France est un très bon pays pour faire démarrer une entreprise y compris pour financer l'amorçage d'une entreprise surtout depuis qu'on a la BPI simplement il y a un moment quand vous avez un peu d'ambition dans la vie et que vous êtes entrepreneur vous ne pouvez pas tout faire avec 300 000 euros quand Elon Musk a voulu faire une entreprise de lanceurs spatiaux il a mis 100 millions d'euros vous ne faites pas un lanceur spatial avec 300 000 euros il vous faut 100 millions d'euros et la France mais c'est vrai de beaucoup de pays européens n'est pas équipée pour mettre 100 millions d'euros de fonds propres 100 millions d'euros de fonds propres dans une entreprise pour ça il ne faut pas d'ISF il faut des incitations fiscales il y a un certain nombre de conditions à réunir donc ce que je veux dire pardonnez-moi pour ma réponse qui est un peu longue mais votre question aussi était large était relativement large mais je pense qu'il existe des solutions aux mots que vous dénoncez et que je dénonce et que je vois comme vous je vous promets que je vais diviser par 10 le temps de la prochaine réponse ah oui allez-y alors vous avez dédicacé votre bouquin que j'ai lu très attentivement pour l'ami de l'ancienne maîtresse c'était déjà ah oui 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 vous avez dit offset c'est une erreur je vous demanderai donc de la rectifier je suis simplement l'ami d'une collègue de votre mère qui est professeur de français donc vous maîtrisez bien le français mais moi je trouve que je ne maîtrise pas le français je suis un imbécile d'ingénieur je me suis occupé évidemment de faire de la construction destructrice parce que quand vous faites quand vous faites un nouveau produit vous le fabriquez évidemment vous utilisez des gens qui sont dans des métiers en perdition et vous les employez pour faire du travail en série qui est du travail répétitif alors donc le problème que vous évoquez avec les robots est évident il est connu depuis l'invention de l'imprimerie comme vous l'avez fait remarquer donc on remplace des anciens métiers par de nouveaux métiers mon grand-père était sabotier il était né en 1839 il est évident qu'il n'y a pas beaucoup de sabotiers maintenant même s'il en reste encore quelques-uns ceci étant des robots il faut fabriquer les robots fabriquer les robots il faut quand même avoir comme vous le dites très bien faire des nanotechnologies de l'informatique ça demande quand même des connaissances en matière scientifique assez poussées il faut aussi être très adroit et avoir des tout petits doigts suivez donc c'est pas en supprimant le travail pour certains il faut donc que ceux qui vont faire les robots ou ceux qui vont faire le transhumanisme acquièrent des connaissances et malheureusement parce que j'ai quand même fait quelques études dans ma famille on est quand même ingénieur depuis la promotion de 1834 jusqu'à 2003 vous voyez donc on couvre presque 80 ans d'innovation vous voyez effectivement mon petit-fils est en Amérique dans la Silicon Valley vous voyez bon alors ceci étant il est évident que les gens il faut les occuper puisque comme disait ma grand-mère qui allait à la messe l'oisiveté est la pierre des vis entraîne les vis et je crois qu'actuellement il faut donc trouver une activité vous dites qu'il faut innover c'est très bien mais quoi dans quel domaine alors vous parlez de planète pacifique de deux choses l'une où on fait de la guerre comme le font les socialistes ce qui est contraire à l'idéologie puisque finalement le peu de considérations qu'a eu mais oui mais enfin j'ai le droit de parler quand même non ? les autres aussi la réponse va être aussi longue que la réponse ah mais exactement exactement la réponse pourra être encore plus longue ceci étant notre président a gardé un peu de prestige parce qu'il avait perdu il avait complètement désacralisé la fonction il a perdu un peu désacré en faisant la guerre ce qui est quand même contraire à toutes les idéologies des socialistes depuis Jaurès vous voyez or tous les mots en ist si vous voulez sont pas convenables parce que ist c'est les ismes et les ismes c'est soit une île soit un continent vous voyez vous savez pas ce que vous vous avez le cul en train de chaise bon alors ceci étant vous voyez quelle est l'activité et voulez-vous fabriquer des canons ou faire la paix autrement dit voulez-vous faire prolonger la vie des gens ou faire des canons ou des armes nucléaires ou faire de l'électricité nucléaire le problème est un choix c'est quand même quand vous voulez faire des investissements de 100 millions ou un milliard ou un milliard d'euros c'est quand même l'état qui doit cautionner cela c'est pas effectivement dans une PME que vous allez inventer un nouveau robot croyez-moi voilà alors je voudrais que vous répondiez à ça j'aurais pas l'outre-cudence de vous demander de reformuler la question parce que je prends une autre question entre temps j'y réfléchis je vous réponds après merci bonjour monsieur Bouzou Eric Pommageau je voulais tout d'abord vous dire que je partageais complètement votre vision de la destruction créatrice puisque c'est un phénomène qu'on voit depuis très longtemps mais moi je m'interroge sur le fait de pouvoir faire travailler tous les français demain justement sur tous ces emplois parce qu'on constate aujourd'hui dans les entreprises qu'il y a de plus en plus de cadres de plus en plus de techniciens gens de méprise qu'il y a de plus en plus d'emplois qualifiés et on voit que c'est la tendance globale des entreprises des entreprises françaises aujourd'hui on a des un certain nombre de salariés non qualifiés mais il y a forcément une partie de la population française qui ne pourra pas monter extrêmement en compétence pour suivre toute cette évolution là et donc ma question est-ce que vous ne pêchez pas justement un peu par optimisme alors j'utilise le mot à dessin puisque vous l'avez un peu vilipendé au début parce que justement il est peut-être probable qu'on ne pourra pas réorienter tous ces salariés d'emplois peu qualifiés vers des emplois qualifiés demain et ainsi réduire le chômage je suis entièrement d'accord avec vous et je pense même que la vérité c'est que je pense qu'on n'y arrivera pas bien évidemment et certainement pas demain comme vous dites si on a un horizon de temps de court terme alors il y a quand même un point que je voudrais nuancer par rapport à ce que vous dites c'est que on pensait en effet que cette mutation technologique elle allait créer seulement des emplois qualifiés des emplois très qualifiés et en fait c'est pas ce qu'on voit c'est à dire que ce que l'on voit c'est qu'elle crée bien évidemment beaucoup d'emplois très qualifiés ça c'est clair mais elle détruit aussi beaucoup d'emplois moyennement qualifiés elle détruit des emplois un peu qualifiés et du coup on a un phénomène d'inégalité d'ailleurs que tout le monde voit c'est un peu ce sur quoi Thomas Piketty avait écrit je ne suis pas d'accord avec lui sur les mesures correctives à apporter mais son diagnostic bien évidemment était juste et la racine de ces inégalités en tout cas la racine contemporaine de ces inégalités c'est le fait que les métiers qu'on détruit aujourd'hui sont plutôt des métiers du milieu et les métiers que l'on crée sont certes des métiers très qualifiés pas qualifiés très qualifiés mais aussi des métiers très peu qualifiés c'est ça qui est intéressant alors ça crée des inégalités bien évidemment parce que vous créez c'est ce qu'on appelle alors là aussi pardonnez-moi de m'autociter mais j'avais écrit il y a plus longtemps un livre qui s'appelait le chagrin des classes moyennes et l'idée c'était de dire on était dans une société qui avait un peu une sorte de pic et on entre dans une société en sablier société en sablier c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens en bas il y a beaucoup de gens en haut mais c'est pas forcément grave d'être dans une société en sablier ce qu'il faut c'est d'une part que l'on arrive à créer beaucoup d'emplois au bas de l'échelle alors ces emplois d'ailleurs quels sont-ils ? c'est des emplois essentiellement de service à la personne des emplois de commerce etc. donc là les gisements sont extrêmement importants il y a vraiment des gisements qui sont absolument colossaux les besoins sont très importants mais par contre ça nécessite comme je le disais des politiques notamment il faut qu'on arrive quand même à baisser le coût du travail et je suis même assez favorable alors je vais peut-être choquer certains d'entre vous mais pour cette raison-là je suis favorable à ce qu'on fait les britanniques ou les allemands c'est-à-dire ce qu'on appelle de façon péjorative les petits jobs développer les petits jobs parce qu'il vaut mieux que quelqu'un ait un petit job plutôt qu'une situation dans laquelle il n'a rien mais ce qui est important en revanche quand vous êtes dans une société en sablier et c'est la condition qui est à sortir à la création de ces types de contrats donc les allemands ont fait des contrats à 1 euro les britanniques des contrats à 0 heure peu importe la forme que ça prend mais ce qui est important c'est d'avoir une société qui permette aux gens qui sont en bas de progresser dans la société c'est-à-dire que c'est pas forcément grave d'avoir beaucoup de riches et beaucoup de pauvres et pas beaucoup de gens au milieu si les pauvres peuvent éventuellement devenir riches et ce que je dis là je le dis de façon brutale mais en réalité c'est un immense philosophe qui s'appelait John Rawls qui a expliqué ça de façon extrêmement sophistiquée dans un livre de 1972 qui s'appelle la théorie de la justice et ce qu'explique John Rawls c'est que la justice et c'est là où j'ai un désaccord fondamental avec Thomas Piketty Thomas Piketty pense que la justice c'est l'égalité mais si je prends la somme de tous nos revenus et que je divise par 100 ce sera parfaitement égal et parfaitement injuste d'accord donc la justice c'est pas ça la justice c'est ce que dit John Rawls c'est à dire la justice c'est donner la capacité à tout le monde dans la société de monter et là on en revient à des questions de flexibilité des questions d'école des questions de formation vous voyez donc je pense qu'il faut vraiment qu'on libère le marché du travail pour être en capacité de créer plein de petits jobs et ensuite il faut des mécanismes de formation des mécanismes d'accompagnement qui permettent à des gens qui ont des petits jobs d'avoir des jobs qui sont plus qualifiés et ce que je dis là n'est pas du tout théorique c'est tout le sujet qu'on a sur Uber moi je trouve absolument formidable je connais très bien cette entreprise par laquelle je travaille d'excellentes relations avec les dirigeants d'Uber vous avez 25% des chauffeurs Uber qui étaient chômeurs vous avez 25% des chauffeurs Uber qui étaient chômeurs d'accord et je ne veux pas faire quelque chose qui est interdit en France à juste titre c'est à dire pointer du doigt l'origine géographique des gens mais enfin si vous êtes un utilisateur d'Uber ce qui est mon cas vous voyez bien que ce sont des gens qui ont des ascendances qui ne sont pas françaises d'accord et donc Uber les réintègre alors quand vous avez des gens notamment des gens de gauche qui me disent ah mais votre modèle c'est ça votre modèle c'est le fait que les gens travaillent chez Uber non mon modèle c'est le fait que les gens travaillent chez Uber au début en revanche évidemment rester chauffeur Uber de 20 ans à 60 ans ce sera un échec mais faire en sorte que quelqu'un commence chez Uber et qu'ensuite il puisse faire d'autres types de jobs et pourquoi pas monter sa petite entreprise etc vous savez pas les gens ils peuvent se révéler vous avez vraiment des profils entrepreneuriaux qui se révèlent ça je pense que c'est quelque chose qui est très positif et qu'on pourrait contribuer à mettre en place en France mais ça nécessite d'avoir le courage de dire on permet que des jobs pas très bien payés ce qu'on appelle des petits jobs que des petits jobs soient créés ça je pense qu'il faut vraiment l'assumer moi je n'ai aucun problème avec ça en tout cas vous êtes d'un éternel optimisme c'est bien mais vous avez oublié un problème vous ne voulez pas aborder parce que vous n'avez pas le temps c'est le problème de l'immigration comment allez-vous faire devant des populations en Afrique notamment qui sont misérables et qui veulent partir des jeunes bien sûr qui veulent partir qui en ont assez de ça et qui arrivent évidemment d'une manière ininterrompue en Europe à moins de les empêcher de venir comment vous allez régler ce problème là il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet déjà il ne faut pas dramatiser le problème de l'immigration en France en France vous avez entre 200 et 250 000 immigrés par an mais sur ces 200 à 250 000 immigrés en France donc déjà c'est ce qu'on appelle des chiffres bruts c'est à dire que vous en avez entre 150 et 200 000 qui repartent d'accord donc les chiffres nets sont beaucoup plus faibles que ça et la moitié de l'immigration en France c'est de l'immigration intracommunautaire d'accord donc ce sont des gens vous savez quel est le premier pays d'immigration en France comme quand j'étais petit ça n'a pas changé c'est le Portugal qui est le premier pays d'immigration en France le deuxième c'est l'Algérie d'après ce que je comprends de votre question vous pensiez plus à l'immigration algérienne qu'à l'immigration portugaise mais alors pardonnez-moi je l'ai mal interprété mais vous parlez de l'Afrique c'est pour ça que je dis ça mais donc premier sujet le problème de l'immigration en France c'est que enfin le problème je suis toujours très prudent quand j'aborde ces sujets mais les chiffres globaux d'immigration ne sont pas très importants en revanche le problème en France c'est que l'immigration n'est pas répartie sur le territoire on va le dire de cette façon là c'est à dire que vous avez des endroits dans lesquels vous avez énormément d'immigration avec des comportements qui à mon avis d'ailleurs ne sont pas des comportements acceptables moi j'ai soutenu je crois que toi aussi tu es un ami de Jean-François Copé c'est lui qui me l'a dit mais je pense qu'il a eu tout à fait raison moi je l'avais critiqué quand il avait voulu interdire le port de la bancaire intégrale et aujourd'hui je lui dis d'ailleurs je te remercie mille fois je pense que tu as eu j'avais tort et tu avais raison je pense qu'il y a des choses qui sont pas qui sont pas acceptables ensuite sur la régulation des flux d'immigration déjà vous savez le phénomène de l'immigration c'est un phénomène extrêmement simple et vous l'avez dit d'ailleurs les gens l'immigration elle part des pays pauvres elle va vers les pays riches voilà donc ça c'est extrêmement simple la bonne nouvelle c'est que l'Afrique aujourd'hui est quand même un continent qui est un continent en forte croissance et donc les flux d'immigration ils vont spontanément se tarir d'accord au fur et à mesure du développement économique de l'Afrique vous avez des pays qui se développent très bien en Afrique alors vous avez des pays émergents qui se développent bien je parlais du Maroc et vous avez des pays très pauvres qui se développent extrêmement rapidement je vous prends deux exemples de pays très pauvres qui se développent extrêmement rapidement l'Ethiopie et le Rwanda surtout le Rwanda un pays qui connaît un boom économique absolument exceptionnel donc je pense que les flux d'immigration vont un peu se tarir après moi je pense que moi je suis libéral mais je pense qu'il faut réguler les flux d'immigration je pense que on peut pas accepter autant d'immigration que les idéalistes le souhaiteraient mais la réponse je vous le dis comme je le pense elle ne peut être et j'en reviens un peu à ce que je disais à la fin de mon exposé elle ne peut être qu'européenne c'est à dire que la seule façon de limiter les flux d'immigration ça n'est pas excuse moi contrairement à ce que disait le candidat que tu soutenais pour lequel j'ai énormément d'amitié par ailleurs mais ça n'est pas de supprimer Schengen c'est de faire un Schengen à la puissance 4 pour une raison arithmétique c'est que si vous fermez toutes les frontières à l'intérieur de l'Europe le coût va être absolument dément de toute façon on ne peut plus en France on n'a plus de douaniers en plus donc de toute façon ça ne marchera pas non non mais ça ne marchera pas parce que les tentatives nécessaires mais néanmoins un peu maladroites de baisse de la dépense publique sont passées par là donc il faut au contraire donner beaucoup plus de moyens à l'agence de régulation de l'immigration en Europe qui s'appelle Frontex et avoir des mécanismes de régulation de l'immigration qui soient extrêmement importants au niveau des frontières européennes le problème pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à contrôler l'immigration aujourd'hui parce qu'on a délégué la charge de la régulation de l'immigration à des pays qui n'ont pas les moyens de le faire et je pense en particulier à deux pays la Grèce et l'Italie ce sont ces pays là aujourd'hui qui ont en charge la protection des frontières européennes ce sont des pays ruinés la Grèce il n'y avait quasiment plus d'état et nous refusons de nous fédérer d'avoir une politique qui soit une politique beaucoup plus intégrée dans le domaine européen pour mettre en commun de l'argent et pour déléguer à Frontex la protection des frontières européennes donc vous voyez c'est pour ça que je suis passionnément européen pour des raisons de fond parce que je me considère comme un citoyen européen mais aussi pour des raisons pratiques et c'est pour ça que vous voyez je parlais à la fin de mon exposé de la nécessaire coopération internationale moi réguler les flux d'immigration sans coopérer avec la Grèce et sans fournir à la Grèce des moyens qui soient des moyens européens pour prendre cet exemple de la Grèce mais qui est un exemple vraiment emblématique puisque vous avez des îles grecques aujourd'hui dans lesquelles vous avez plus de migrants que d'habitants grecs donc c'est pas du tout quelque chose qui est théorique donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se dépêche d'avoir une politique européenne qui soit une politique européenne beaucoup plus efficace et qui soit financée par des budgets qui sont des budgets européens Rémi Petiquet votre titre c'est l'innovation va sauver le monde c'est ça est-ce que ce serait pas plutôt l'innovation va sauver les pays occidentaux parce que dans votre optimisme quid des pays dont la démographie ne cesse qu'augmenter et en particulier tous les continents qui sont pauvres et dont des centaines de millions d'habitants n'ont toujours pas d'électricité alors vous voyez j'aurais instinctivement dit plutôt l'inverse c'est à dire que je pense que l'innovation sauvera plutôt les pays pauvres et je pense qu'elle sera plutôt un problème pour les pays comme nous en réalité parce qu'aujourd'hui quand vous regardez les taux de croissance dans le monde vous voyez que les taux de croissance même si la croissance a ralenti dans les pays émergents et les pays pauvres ou les pays non OCDE on peut prendre le champ qu'on veut mais leur croissance reste quand même plus forte que la croissance des pays d'un pays comme la France la croissance d'un pays comme la France en 2016 c'était entre 1,3 et 1,4% ça veut dire que la croissance par habitant est quasiment stable enfin quasiment nulle pardon elle est pas stable elle est nulle donc en France depuis plusieurs années il n'y a aucun enrichissement individuel les habitants ne s'enrichissent pas individuellement prenez un pays comme la Chine la croissance a très fortement ralenti en Chine mais elle reste quand même à 4-5% donc vous voyez que vous avez quand même une dynamique qui reste plus forte en Chine qu'en France mais même que dans la zone euro même qu'en Europe ou même que dans l'ensemble des pays développés quant à la démographie quand vous regardez aujourd'hui les évolutions démographiques ce que vous voyez c'est que déjà il n'y a pas du tout de phénomène de bombe démographique ou de démographie exponentielle c'est très exactement l'inverse c'est à dire que la démographie mondiale elle suit une courbe logarithmique c'est à dire qu'elle est en train de se stabiliser progressivement on est aujourd'hui à 7 milliards et demi et on va à 10,5 milliards et à 10,5 milliards on s'arrête pour une raison qui est simple ce que les démographes appellent la transition démographique c'est à dire que quand des pays s'enrichissent leur taux de fécondité diminue tout simplement et aujourd'hui vous avez énormément de pays dans le monde dans lesquels le taux de fécondité est inférieur à 2 le taux de fécondité qui stabilise la population c'est un peu plus de 2 pour une raison que chacun une raison pratique que tout le monde peut comprendre c'est qu'il faut être 2 pour faire un enfant avec les évolutions technologiques etc mais pour l'instant il faut être 2 pour faire un enfant donc le taux de fécondité voilà le taux de fécondité qui stabilise la population c'est 2 donc dans les pays riches on est souvent à un peu moins de 2 en France on est maintenant à un petit peu moins de 2 mais dans les pays émergents on voit que ces taux de fécondité sont en train de baisser fortement avec l'augmentation du PIB par habitant alors là où vous avez raison c'est que je vous ai dit tout à l'heure que la population elle est passée de 7,5 milliards à 10, 10,5 milliards mais cette augmentation de la population elle va se faire essentiellement en Afrique et en Afrique plutôt en Afrique subsaharienne et un peu au Moyen-Orient aussi mais essentiellement en Afrique subsaharienne mais ce sont des pays qui ont une croissance qui est relativement regardez je parlais tout à l'heure du Rwanda le Rwanda est vraiment un pôle d'innovation notamment dans le domaine du numérique qui est très important parce que le Rwanda suit la politique Paul Kagame qui est quelqu'un de très antipathique par ailleurs mais copie la politique qui était celle de Lee Konyou le père du miracle de Singapour qui lui-même était quelqu'un de très antipathique mais qui a mené une politique économique c'est le moins qu'on puisse dire qui a donné des résultats fantastiques quand on voit le niveau de développement de Singapour Singapour si vous voulez c'était le Zimbabwe en 1945 et aujourd'hui c'est un revenu par habitant qui doit être 30-40% supérieur à celui de la France donc ça a été une histoire de développement économique absolument extraordinaire et vous avez des pays aujourd'hui qui s'inspirent de ce type de politique donc je suis un peu moins inquiet que vous en tout cas je me permettrais de nuancer fortement votre propos je pense qu'au contraire que cette vague de mondialisation innovation elle a tendance je le disais tout à l'heure à égaliser les niveaux de développement économique entre les pays ce qui va poser d'autres types de problèmes et ce qui pose d'ailleurs de grandes questions géopolitiques alors ça ce sera le livre je pense que je sortirai ce sera le livre de l'année prochaine pourquoi ça pose des questions géopolitiques parce que la géopolitique de l'après-guerre était une géopolitique de riches de G7 d'OCDE tout ce que vous voulez nous entrons aujourd'hui dans une géopolitique qui est une géopolitique beaucoup plus égale dans laquelle il va falloir faire participer des pays avec lesquels on n'a pas l'habitude de discuter les pays d'Asie notamment la Russie aussi moi je suis très favorable à ce qu'on reprenne le dialogue avec Poutine je trouve que là l'Europe s'est embarquée l'Europe a suivi le lobbying des petits pays d'Europe de l'Est et s'est embarquée dans une politique absurde à l'égard de la Russie il faut bien avoir en tête le fait que la mondialisation elle égalise les situations elle égalise les puissances et on est passé d'un monde qui était un monde qui était une sorte d'oligopole géopolitique à un monde qui est un monde parfaitement multipolaire et donc la France à l'intérieur de l'Europe c'est mieux doit apprendre à parler avec les puissances asiatiques avec la Russie avec les pays du Moyen-Orient peut-être un peu plus compliqués mais voilà donc je pense au contraire qu'on a plutôt une sorte d'égalisation du monde qui nous pose des défis à nous occidentaux une petite question simplement par rapport à l'innovation et le lieu de l'innovation vous avez dit Silicon Valley etc. d'où vient et quelle est la base le fondement de l'innovation c'est l'initiative privée c'est pas l'initiative véritablement publique sauf exception je voudrais quand même que vous en disiez un tout petit mot oui c'est un peu les deux quand même c'est-à-dire qu'il faut quand même une initiative publique la Silicon Valley dans un dans un iPhone vous avez énormément de de composants d'éléments notamment ce magnifique écran cet écran il a été développé par l'armée américaine en réalité donc en fait ce qu'il faut c'est les deux c'est-à-dire qu'il faut une recherche fondamentale qui en général est plutôt orchestrée par le secteur par le secteur public une recherche fondamentale qui est forte un système universitaire qui soit très performant et bien évidemment un écosystème privé qui soit très libre qui soit très libre et très abondant avec beaucoup de financement avec pas trop de réglementation avec une fiscalité qui soit une fiscalité normale la France sera jamais un pays où la fiscalité sera faible parce qu'on a une dépense publique qui est une dépense publique importante mais dépense publique importante fiscalité importante pourquoi pas mais dépense publique délirante et fiscalité délirante on en parlait dans ton bureau avant non ça c'est un véritable problème qu'il faudra corriger sinon on n'arrivera pas à créer des clusters d'innovation comme la Silicon Valley mais vous voyez il faut un peu de tout donc il faut une recherche publique qui soit très performante il faut un système universitaire qui soit très performant et ça en France on est vraiment en train de se suicider à ce niveau là c'est absolument dramatique l'état du système c'est de quoi je parle j'enseigne à l'université notamment je n'enseigne pas beaucoup mais le système est en train de se déliter de toutes parts et puis il faut un écosystème du secteur privé qui soit aussi extrêmement dynamique donc il faut les trois et nous en France on pourrait avoir ça parce que vous avez regardez le plateau de Saclay par exemple on a quand même un terreau qui est pas il nous manque pas grand chose en réalité c'est ça le paradoxe de la France c'est que deux ou trois ans de bonne réforme ça repart bonsoir Anne Gauthier alors moi je voulais vous poser deux questions principalement sur la formation et l'éducation dans un parcours professionnel on mute de métier et je trouve qu'aujourd'hui c'est difficile de trouver les occasions de pouvoir bouger dans son métier c'est à dire que je pense que il y a eu des services RH avec beaucoup de moyens beaucoup d'innovation sans doute dans des années où il y avait plus d'argent aussi mais c'est pas qu'une question d'argent et je trouve qu'aujourd'hui aussi bien en tant que chômeur qu'en tant que travailleur et salarié on a des difficultés à trouver des formations et à trouver des gens qui vous permettent d'accéder à ces nouveaux métiers ça c'est pour des gens qui travaillent déjà depuis un certain temps et la deuxième chose quand vous parlez d'éducation moi j'ai pas lu votre livre donc j'aimerais que vous vous développiez un petit peu parce que quand vous parlez de culture profonde de culture qui permette aux enfants de se créer des outils et du coup d'aller plus loin sans forcément passer par un bac et par un certain nombre de choses alors du coup comment vous proposez un enseignement nouveau et aussi la formation des gens qui vont enseigner et peut-être de nouveaux métiers aussi dans ce domaine là alors sur la question de la formation j'avais écrit un livre avec Luc Ferry il y a quelques années qui s'appelait La politique de la jeunesse et qui reprenait un peu ces sujets là il y a deux questions il y a la question des programmes et la question de l'organisation du système d'éducation sur les programmes moi je pense que c'est à l'état il y a un conseil national des programmes en France je trouve qu'il est pas très bon je trouve qu'il fonctionne pas du tout comme il devrait fonctionner mais je pense que c'est pas mal que l'état quand même définisse les programmes bon moi le sens que j'ai indiqué me semble être le bon mais c'est pas que moi c'est à dire qu'aujourd'hui on a beaucoup d'études qui montrent notamment alors j'ai plutôt parlé là des programmes tout à l'heure quand j'ai évoqué la chronologie je parlais plutôt du collège mais on sait aussi que le développement cognitif des élèves et ça on le sait c'est des études scientifiques à la primaire et à la fin de la maternelle la maternelle compte aussi en tout cas la dernière partie de la maternelle compte beaucoup pour le développement cognitif des enfants c'est pour ça qu'il faut vraiment pas traiter les instituteurs de maternelle comme des gens c'est très important ce qu'ils font et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il faudra aussi ces prochaines années reconsidérer leur rémunération et leur recrutement vous avez tout à fait raison mais les deux vont ensemble si vous voulez recruter je veux dire quelque chose de basique et de scandaleux mais la qualité des gens que vous recrutez elle est liée aussi à l'incitation financière que vous mettez derrière je suis pas du tout en train de dire que les enseignants sont tous de mauvaise qualité pas du tout moi au contraire mes deux enfants sont scolarisés à Saint-Mort et je trouve alors moi j'admire complètement leurs enseignants je trouve que c'est des parce que vu les conditions dans lesquelles ils travaillent moi je suis incroyablement admiratif des personnels de Diderot et de Ronsard où sont scolarisés mes enfants mais simplement on voit bien que le système peut pas perdurer comme ça c'est à dire qu'au fond vous avez un système aujourd'hui qui tient par la bonne volonté des gens bon formidable tant mieux un peu comme le système hospitalier si vous voulez mais ouais mais ça durera tant que ça durera donc il faut véritablement le changer et le faire évoluer donc je pense que les programmes ça doit être du ressort de l'état en revanche moi sur l'organisation du système éducatif en France je suis très favorable et je crois que c'est ce que propose François Fillon mais je suis très favorable à ce qu'ont fait les britanniques il y a une dizaine d'années qui est une réforme radicale mais qui a donné d'excellents résultats c'est à dire proposer aux établissements scolaires leur autonomie alors j'ai besoin de 35 secondes pour rassurer tout le monde ça ne veut surtout pas dire les privatiser ce qu'ont fait les anglais c'est que c'était le gouvernement de gauche d'ailleurs qui avait fait ça il était allé voir les établissements et il leur avait dit écoutez ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner donc si vous voulez prendre votre autonomie prenez votre autonomie vous faites un conseil d'administration avec des enseignants avec des parents les deux le chef d'établissement et le président du conseil d'administration et vous restez public et gratuit ça ne change rien vous restez public et gratuit et vous avez un budget qui est par exemple un budget par par nombre d'élèves un budget qui est par nombre qui est par nombre d'élèves et vous avez une autonomie totale alors les anglais à l'anglaise ils font toujours les choses de façon parfois excessive on l'a vu cet été mais ils font toujours les choses à fond en tout cas et donc eux ont donné une autonomie totale sur les programmes moi j'y suis modérément favorable en revanche je suis entièrement favorable à ce que ces établissements et ça répond en partie à votre question est une autonomie totale de gestion des ressources humaines de recrutement et de pourquoi est-ce que moi je n'irais pas enseigner après tout si j'ai envie de si je vends si je vends mon entreprise je deviens rentier j'ai envie d'aller à Diderot non mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas peut-être je serais bon peut-être pas bon le conseil d'administration décidera non non mais vous voyez je crois qu'il faut quand même qu'on se décontracte et c'est ça qui va permettre je pense de faire de la bonne innovation pédagogique et donc ce qu'ont fait les anglais c'est très simple ils ont dit vous voulez prendre votre autonomie vous prenez vous voulez pas vous prenez pas vous ne serez pas pénalisé c'est aussi simple que ça ça a tellement bien fonctionné que dans un deuxième temps et ça ce sont les conservateurs c'est le gouvernement le premier gouvernement de David Cameron qui a fait ça a autorisé la création d'écoles publiques ce qu'on appelle les free schools c'est à dire que vous avez le droit avec des enseignants et des parents en Angleterre de créer une école qui est une école publique et ça a connu un boom absolument extraordinaire c'est pour ça que ça permet des innovations pédagogiques merveilleuses Paul McCartney a créé une école à Liverpool marrant quand même je trouve que c'est quand même intéressant dans le domaine artistique quand on a un Beatles dans sa ville c'est peut-être quelque chose si jamais il y a l'autonomie des établissements auquel tu pourras réfléchir à Saint-Mort en identifiant quelques profils prestigieux mais on pourrait faire une école de danse ce genre de choses je pense que c'est absolument formidable d'essayer d'aller vers ce type d'innovation pédagogique il ne faut pas le système scolaire il a tellement souffert de réformes d'en haut la réforme des rythmes scolaires en plus en tant que maire toi tu en sais quelque chose et puis nous en tant que parents aussi la réforme des rythmes scolaires la réforme des programmes il faut arrêter avec la réforme des collèges excuse-moi bien sûr donc je pense que non il faut vraiment redonner de l'autonomie à l'intérieur du système voilà sur la forme oui un mot sur la formation professionnelle un mot extrêmement rapidement on a un bon outil en France qui s'appelle le compte individuel formation voilà exactement je suis entièrement d'accord avec vous donc je suis moi je pense que c'est un très bon outil qui a mis en place ce gouvernement d'ailleurs mais c'est un outil qui est trop rigide etc moi je suis pour la libéralisation du compte formation professionnelle j'ai même fait des propositions avec la fédération de la formation professionnelle j'ai fait des propositions très concrètes que je pourrais vous envoyer sur ce sujet je suis pour le déplafonnement du compte formation je suis pour la liberté de l'abondement de ce compte formation et je suis pour le fait que tout le monde à partir de 16 ans pourquoi pas ait accès à ce compte à ce compte formation je suis pour la liberté de l'abondement après tout si la mairie de Saint-Mort a envie d'abonder ce compte formation professionnel parce que tu as une sensibilité parce que le conseil municipal a une sensibilité particulière à cette question de la formation professionnelle très bien on met de l'argent là-dessus la région peut le faire bon l'état l'état peut le faire en théorie les entreprises peuvent le faire donc je pense que l'outil est vraiment un outil intéressant et puis il faut vraiment comment dire libéraliser l'offre de formation professionnelle quand vous voyez je ne suis pas hostile au paritarisme je vous le dis comme je le pense quand je vois aujourd'hui la gestion de la formation professionnelle mais la gestion des contenus par les partenaires sociaux moi je panique quand je vois que les partenaires sociaux ne sont pas d'accord pour qu'on enseigne pour que l'anglais entre dans le cadre du compte personnel formation parce que les partenaires sociaux m'ont expliqué qu'on n'avait pas besoin d'anglais dans les entreprises aujourd'hui je me dis si vous voulez alors je ne suis pas contre le paritarisme en soi mais parfois je comprends l'ami Macron qui a envie de dire moi si je suis chef du gouvernement je nationalise tout je pense qu'il a tort à terme mais enfin parfois quand vous êtes aux responsabilités quand vous êtes au gouvernement vous avez envie de dire attendez je vais tout prendre moi-même parce que ce ne sera pas pire je pense que ce n'est pas une bonne idée à terme je pense que la formation professionnelle elle a quand même plutôt vocation à être gérée par les partenaires sociaux mais enfin il faut quand même qu'on pousse les partenaires sociaux à être intelligents sur ces questions merci une remarque une question donc Michel Gabé on se connait cette semaine se tient le grand salon d'innovation à Las Vegas ce que l'on n'a pas dit beaucoup en France j'ai préféré être ici vous noterez parce qu'il a commencé aujourd'hui oui c'est vrai beaucoup d'habits qui sont non non mais c'est bien c'est bien ce que l'on n'a pas dit c'est qu'il y a 254 entrepreneurs français qui sont présents c'est à dire la troisième délégation après celle de la Chine et des Etats-Unis en nombre donc plusieurs vales de marnée j'en ai rencontré la semaine dernière je lui ai dit mais tu vas là-bas pourquoi ? il me dit mon produit il a 5 ans d'avance par rapport au GAFA il faut que je trouve du pognon donc je vais lever du pognon là-bas le gros problème derrière c'est qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il aura des investisseurs et des actionnaires américains ou d'ailleurs il risque de partir ça c'était ma remarque je suis d'accord c'est ce qu'on disait tu allais alors par contre un sujet qui n'a pas été développé mais qui commence à pointre dans beaucoup d'endroits puisque tous les pays de la zone euro ont mis en place une législation dans ce sens-là il y a eu le précédent de Chypre il y a quelques années maintenant on parle aussi de l'assurance vie tout ça pour arriver dans une société cashless pardon donc sans monnaie physique mais c'est c'est le terme employé j'aimerais bien qu'elle pourrait en être les conséquences si tu as quelques idées sur le sujet ouais bah depuis la crise de 2008-2009 il y a toujours cette crainte que la crise financière revienne et que la crise bancaire revienne parce que la crainte sous-jacente c'est que les états étaient dans une situation financière en 2008-2009 qui permettaient de recapitaliser les banques de les aider de relancer l'économie un petit peu comme on l'a fait en France très bien d'ailleurs je trouve que la gestion de la crise en France a été absolument remarquable je pense que c'est le pays qui a le mieux géré cette période simplement si on avait une crise financière aujourd'hui on n'a plus les moyens de faire ça c'est aussi simple que ça parce que notre endettement public il était de 60% du PIB en 2008 aujourd'hui il est de 100% du PIB donc la crise elle a augmenté de 40 points donc c'est énorme la crise elle a coûté le coût de la deuxième guerre mondiale à peu près sur les finances publiques c'est à peu près la même chose donc on voit qu'on a eu un choc extrêmement important et donc aujourd'hui la régulation européenne elle se dit mais comment est-ce qu'on peut éviter ça et comment est-ce qu'on peut éviter les phénomènes de panique au maximum donc elle met en place des mécanismes d'assurance sur les dépôts mais on ne peut pas assurer les dépôts comme tu sais les fonds de garantie des dépôts sont en réalité très peu abondés donc on peut dire aux gens on assure les dépôts mais on ne peut pas le faire au-delà de 100 000 euros c'est déjà une limite extrêmement haute donc du coup ça réinquiète les gens parce qu'ils se disent mais si j'ai plus de 100 000 euros sur mon compte ce qui est le cas des Saint-Mauriens et bien du coup la part qui dépasse les 100 000 euros elle sera perdue ce que je confirme d'ailleurs elle sera perdue c'est pour ça qu'il faut essayer de mettre sur plusieurs comptes et dans plusieurs banques et donc on essaie de développer en effet des systèmes qui ne génèreraient pas de crise bancaire et notamment de phénomène de run banker ce qu'on appelle le run banker c'est le fait que les gens aillent chercher leur argent à la banque et le développement en effet d'une économie sans monnaie liquide ça participe de ça puisque s'il n'y a plus de monnaie liquide si votre monnaie elle circule c'est uniquement des jeux d'écriture qui circulent sur votre téléphone ou sur votre ordinateur etc. il n'y a plus de raison d'aller retirer son argent à la banque cela dit très honnêtement moi je ne suis pas complètement tranquille sur ce sujet c'est à dire que je pense qu'il peut y avoir une crise financière demain c'est pas du tout certain mais je pense que c'est possible je pense qu'on aurait énormément de mal énormément de mal à la gérer parce que les outils dont on disposait en 2008 on les a plus aujourd'hui mais ça veut dire que justement pour ne pas avoir de crise financière le moyen le plus sûr c'est de renforcer notre économie réelle et on en revient au sujet de l'innovation c'est à dire que je ne suis pas tranquille parce qu'au fond aujourd'hui d'où elle pourrait venir une crise financière elle pourrait venir d'une panique sur les dettes publiques et d'où viendrait la panique sur les dettes publiques elle viendrait du fait qu'on ne générerait pas suffisamment de croissance pour pouvoir rembourser la dette publique donc fondamentalement c'est quand même un problème de croissance alors sinon on pourrait avoir une crise extrêmement grave la crise la plus grave qu'on pourrait avoir c'est si on sortait de l'euro par exemple alors là la crise évidemment la crise est extrêmement extrêmement grave puisque notre dette là pour le coup étant libellée en euros si on sortait de l'euro on aurait une explosion de notre dette et le fait comme le propose le parti qui propose de sortir de l'euro propose de relibeller la dette en franc mais moi les agences de notation m'ont dit que c'était équivalent à un défaut changer de monnaie c'est équivalent à un défaut alors un défaut les argentins ont connu ça ça veut dire par exemple que si vous partez en vacances en Arabie si vous allez en Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite est un très gros créancier de la France si vous partez en Arabie Saoudite et bien l'Arabie Saoudite les militaires viendront saisir l'Airbus d'Air France dans lequel vous êtes venus voilà ce que ça veut dire en pratique donc je déconseille globalement ce type de politique Juste par rapport à l'information parce qu'on a plein de nouveaux médias plein de nouveaux systèmes de trouver de l'information de la trier ça c'est un problème d'éducation de formation mais justement qu'est-ce qui fait que tous nos médias sont globalement négatifs et que moi j'entends autour de moi beaucoup de gens qui disent mais si on avait un média qui diffuse des informations positives créatrices d'énergie et d'envie c'est un peu idéaliste c'est un peu naïf comme ça mais est-ce que ça pourrait aussi modeler les choses différemment ? Non mais alors ils sont négatifs pour deux raisons la première raison c'est que et ça c'est une vraie excuse pour eux les évolutions négatives sont des évolutions brutales faciles à commenter les évolutions positives ne sont pas des évolutions brutales et donc elles sont difficiles à commenter regardez les chiffres dont j'ai parlé au début ou même Ebola etc c'est très difficile à commenter parce que ça ne correspond pas à un événement en revanche quand vous avez un camion qui fonce sur la foule là c'est facile à commenter c'est un événement brutal extrêmement brutal extrêmement traumatisant et donc il est normal qu'il soit commenté abondamment donc vous voyez vous avez une asymétrie c'est beaucoup plus facile de commenter des choses qui vont mal parce que les choses qui vont mal surviennent brutalement que de commenter les choses qui vont bien parce que les choses qui vont bien ne surviennent pas brutalement les événements heureux arrivent progressivement avec le temps ça c'est la première chose bon la deuxième chose c'est très simple alors moi j'ai été pendant trois ans salarié d'une chaîne de télévision pendant trois ans j'ai fait des chroniques c'est que messieurs dames vous n'achetez que des choses négatives ça correspond à votre demande c'est ce que vous voulez les médias sont des entreprises donc des entreprises qui vous vendent de l'information et en plus ils sont dans une situation financière compliquée donc il faut que vous l'achetiez bon oui mais n'importe quel j'ai eu cette conversation mille fois avec des patrons de presse quand on vous met en une d'un magazine ces OGM qui vous tuent ce qui est faux vous l'achetez bon voilà là on a un boom des ventes absolument absolument extraordinaire donc bon si vous voulez ça correspond aussi à un état d'esprit global alors je suis d'accord avec vous ça forme une espèce de chaîne qui s'auto-entretient parce que vous voulez des nouvelles négatives donc du coup la presse vous en donne donc du coup ça vous donne le sentiment que ça va mal donc ça accentue la dépression etc etc alors cela dit il y a quand même des médias qui font des choses un peu plus positives je vois dans le domaine économique par exemple ce que fait BFM à la radio quand même quelque chose aussi qui montre qui incarne un peu le dynamisme français les réussites françaises par exemple en effet tous ces français qui vont au CES à Las Vegas donc on peut aussi trouver quand même ce genre d'informations dans les médias c'est pas la majorité bien évidemment mais on peut trouver ça quand même merci applaudissements Merci.